Et ce soir, on s'arrête sur ces retraités qui ont décidé de continuer à travailler. Ils seraient de plus en plus nombreux ces dernières années. Certains par passion, d'autres par nécessité. Fabien Cazot, Hervé Pozzo avec notre bureau à Toulouse. L'un est parisien, l'autre vit dans le Gers. Ces deux retraités ont un point commun. Ils continuent de travailler, mais pas pour les mêmes raisons. A 800 km de là, à Masseub, dans le Gers, Pierre Buffot, 65 ans, est un spécialiste de la volaille. Stéphane. Il revient régulièrement dans le lycée agricole qu'il dirigeait pour donner des conseils. Ses activités lui rapportent 500 euros par mois. On va faire le débriefing du forum de l'installation. Ce n'est pas pour une question financière. C'est simplement pour me faire plaisir parce que j'ai des envies. J'ai envie de partager et d'accompagner certaines entreprises. Il y a une sagesse, il y a un vécu, un rôle de parent aussi, de grand-parent. Donc aussi il y a ce regard extérieur un petit peu de ce que pourrait être le regard d'un parent, d'un grand-parent au sujet de l'éducation des enfants qui nous sont confiés. Par goût ou plus souvent par nécessité, près de 400 000 retraités cumulent aujourd'hui une pension et une activité. l'éducation des enfants qui nous sont confiés.